Musique de générique Le xénisme est utile dans la langue car il permet de concevoir une nouvelle réalité inexistante. Généralement, le xénisme part et disparaît après un certain temps, contrairement à l'emprunt. Un xénisme peut par la suite devenir un emprunt. C'est le cas de glasnost ou de perestroïka, qui avait été utilisé à un moment donné dans un contexte particulier et qui au fil du temps se sont ancrés dans la langue. Passons maintenant aux anglicismes. Le mot anglicisme est un mot autonome car il se comprend et se suffit à lui-même. On comprend qu'il y a des mots de l'anglais. Il faut savoir que l'anglais a plus emprunté à la langue française que l'inverse. On a, je prends mes exemples ici, on a culture, journal, force, message, rendez-vous, etc. Tous ces mots-là sont d'origine française et ont été intégrés dans la langue anglaise. Maintenant, nous, nous avons aussi emprunté des mots et nous avons aussi emprunté des suffixes. C'est le cas du suffixe ing, ing, que l'on retrouve dans forcing, camping, parking, brushing, etc. Certains mots pris de l'anglais deviennent démodés et donc sont voués à être supprimés ou à devenir ce qu'on appelle à l'heure actuelle has been, c'est-à-dire totalement démodés. C'est le cas de dancing, de living room ou de must. L'académie française mène une guerre sans merci contre ces anglicismes. Elle a écrit divers ouvrages s'intitulant « dire et ne pas dire » et je vais faire un petit listing de ces mots qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire « confident », on doit dire « confiant ». Ce mot provient d'une structure calquée de l'anglais « I'm confident ». Mais généralement en français, on entend « je suis confident que ». Non, c'est « je suis confiant ». On ne peut pas dire « opportunité » mais « occasion ». Ah oui, ceci est une bonne opportunité pour moi. Non, on dira « une bonne occasion ». Ça vient aussi d'un calque de l'anglais « to have the opportunity to ». On a d'autres mots qui sont plus ou moins incorporés dans la langue française mais avec lesquels on a un peu de mal. Par exemple, « voyager low cost ». On pourrait dire « voyager à bas prix ». Un tour opérateur, on pourrait simplement dire « un voyagiste ». Les verbes qui sont liés au domaine de l'informatique, « back-up » et « forwarder » sont vivement déconseillés. Par exemple, pour « forwarder », on préférera « transférer ». Et certains autres mots comme « ranking » ont un équivalent en français. Il est donc préférable d'utiliser cet équivalent en français. Et pour « ranking », le mot est « classement ». Voilà, vous en savez désormais plus sur les xénismes et les anglicismes. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu, à partager vos idées. Je vous retrouve très très prochainement sur ma chaîne YouTube pour d'autres petits reportages et d'autres arrivées livresques. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501